bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes dans le train en direction de nancy on va juste passer une nuit là bas parce que flo a un truc pro donc j'en profite pour venir avec lui on va en profiter pour se balader faire des petits restos regardez ce qu'il ya de vegan sur place ce matin à la gare on est passé chez paul parce que comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos il ya des croissants vegan maintenant dans toutes les boulangeries paul je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui les ont pas trouvé dans leur ville mais sachez qu'en fait ça arrive petit à petit et n'hésitez pas à les demander parce que plus ils auront de demandes plus ils vont les référencer dans toutes les boulangeries normalement c'est sur toute la france donc peut-être que ça met un petit peu de temps arrivé chez vous mais en tout cas il faut savoir que c'est des croissants qui vont rester normalement c'était une opération pour le veganuary mais j'ai eu l'info comme quoi ça restait toute l'année à vous de qui j'ai vu ça sur leur compte instagram je crois et par exemple nous ce matin à la gare de l'est on n'a pas pu en avoir parce qu'il était tôt le matin il était huit heures et quelques et ils en ont à partir de 10h30 donc s'il n'y en a pas au moment où vous y allez peut-être que c'est parce que ça arrive un petit peu plus tard donc n'hésitez pas surtout à demander dites bien à chaque fois que vous voulez les croissants vegan pour qu'ils voient qu'il y a vraiment de la demande et qu'ils fournissent toutes les boulangeries le plus tôt possible je vais profiter du trajet pour répondre à vos commentaires youtube parce que je suis méga à la bourre et que j'essaye de répondre à vraiment tout le monde là j'avoue cette semaine j'ai pas du tout eu le temps donc ce trajet en train tombe à pic d'ailleurs tu leur as dit que maintenant tu réponds depuis le week-end ah oui j'essaye flou et m'engueule parce que en fait je coupe jamais le travail genre même le week-end je suis tout le temps connecté je réponds à tout le monde assez rapidement et tout et là n'a marre que je sois tout le temps sur mon téléphone donc je vais essayer de faire des pauses le week-end et de faire des pauses aussi genre le soir à partir de 19 20 heures je lâche mon téléphone et j'arrête de lui répondre aux moindres messages on essaye c'est 2023 résolution 2023 c'est vrai que quand on fait un boulot comme le mien mais en fait notre bureau il est dans notre poche c'est notre téléphone et donc c'est difficile pour moi en tout cas d'avoir des vraies coupures parce que ben le matin je me lève direct je réponds au message si jamais le soir c'est pareil avant de me coucher je réponds au message le week-end je coupe jamais et finalement mon cerveau il est jamais sur off donc on va essayer en 2023 d'avoir quelques petites pauses le soir et le week-end quoi mais d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis à la bourre parce que le week-end dernier j'ai lâché mon tel parce que j'étais avec Flo et tout donc j'ai pas trop travaillé le soir j'essaye de couper et du coup c'est pour ça que j'arrive pas à répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a plein et en fait dans les journées j'ai d'autres trucs à faire et j'arrive pas à tout faire voilà pourquoi il ya ce retard dans les réponses aux messages après il y en a eu beaucoup aussi dans cette vidéo il y en a eu beaucoup il faut pas lui en vouloir mais elle les voit tous même si on répond pas à tout parce que je valide donc moi je les ai tous lu et je lui dis quand il y en a des biens ça c'est vrai on peut pas répondre à tout mais si je veux quand même répondre à tout moi en fait c'est difficile on va prendre à se dire que c'est pas grave ils t'en voudront pas vous lui en voudrez pas si elle vous répond pas oui dites le en commentaire là écrivez on t'en veut pas marrer love trop bien on vient d'arriver à nancy on a vu qu'il y avait un pôle à la gare et on a trouvé des croissants vegan et en plus les croissants vegan ils sont moins chers que les croissants un pas vegan du coup c'est trop bien 35 centimes de moins hello nancy préparez vous les amis je vais vous faire visiter notre chambre d'hôtel elle est trop belle je suis trop contente en vrai on s'est fait un peu plaise parce que le truc de flo il nous rembourse l'hôtel donc on s'est dit qu'on allait se prendre un truc un petit peu sympa alors quand on rentre on a notre petite machine à café tout ça là c'est les toilettes coucou et là oh my god on va tellement bien dormir dans ce grand lit ça va être trop bien regardez comme flou il est beau avec sa petite veste pour aller faire sa petite conférence et bien moi je vais rester là cet après pour travailler je vais être trop bien là sur le petit canapé tout c'est grand en plus vas-y j'y vais la salle de bain avec ses portes c'est trop bien ses portes la déco est trop stylée et le sol le coton à démaquiller le sol avec mes minuit sur terre toute défoncée et toute sale qui valide le look de flo avec sa petite veste et son pull quand même parce qu'il fait froid bref trop contente on va être trop bien du coup cet après je vais rester là pendant que flo il travaille pour travailler aussi et je vais profiter de cette chambre d'hôtel magnifique parce que franchement ça sert à quoi d'aller dans un coffee shop alors que j'ai une chambre d'hôtel comme ça première étape petit déjeuner je mange mon croissant de chez paul c'est tellement cool ça de savoir qu'on peut avoir des croissants vegan partout ouais parce que là rien qu'en sortant de la gare on est tombé sur un pôle et juste avant d'arriver à l'hôtel à pied il y avait encore un pôle donc en vrai on peut avoir des croissants vegan tout le temps regardez le dedans franchement ils sont bien on a pris les deux derniers en plus je me suis rhabillé parce qu'il ya un roof top à cet hôtel et on va aller voir de quoi ça a l'air roof top baby on va avoir une vue sur nancy ça va être beau les toits de paris les toits de nancy à l'été ça doit être trop sympa ouais il y a de la neige là mon love oh il y a de la neige ça changeait rien du tout franchement il est trop beau cet hôtel j'adore la déco c'est vraiment trop stylé on était en train de regarder où était la salle de sport mais en vrai j'ai pas du tout pris mes affaires de sport donc j'ai que un jean et j'ai juste des culottes de rechange en fait donc je pense pas qu'on puisse l'utiliser ça mais du coup je suis dégue et on aurait pu venir ce soir faire une petite séance non trop dégue bon bah tant pis bon flo va m'abandonner parce qu'il va aller au travail du coup je vais aller me chercher un petit truc à manger je ne sais pas encore où un croissant chez paul non le croissant c'est bon je vais aller faire un petit tour à la place stanislas pour visiter et après je retourne travailler à l'hôtel parce que demain j'ai une vidéo youtube qui sort et elle n'est pas encore prête et ça je déteste quand le vendredi ma vidéo n'est pas prête pour le samedi je suis au alors là je suis dans la rue saint jean flo il m'a dit que c'était la rue où il y avait tous les magasins du coup je me balade un petit peu en fait flo il connaît très bien nancy parce qu'il a fait ses études ici et là je suis en train de voir qu'il ya un magasin lush et comme dans l'hôtel on a une baignoire je pense que je vais aller faire une petite surprise à flo je vais aller acheter une boule de bain et comme ça on pourra prendre un bain ce soir bon c'est pas très écologique mais bon c'est exceptionnel chichi trop contente j'arrive à la fameuse place stanislas et c'est trop bien parce que j'ai l'impression que dès qu'on sort de paris tous les trucs se font en 30 secondes à pied c'est tellement tout à côté j'avais oublié ce que c'était les petites villes et voilà la fameuse place stanislas c'est bon très joli il n'y a pas grand monde quand même allez je vais faire le tour de cette petite place ça va être fait en cinq minutes je viens de me poser pour regarder ce qu'il ya un petit peu autour de moi sur apico pour manger un petit bout ce midi et je me rends compte que à nancy il ya un seul resto qui est 100% vegan qui s'appelle big sister que d'ailleurs vous m'avez beaucoup conseillé sur apico mais en vrai je l'avais déjà testé la dernière fois que j'étais venue à nancy et c'était hyper bon je l'avais juste assez pour le goûter mais alors aujourd'hui c'est fermé malheureusement mais je vais téléphoner demain pour voir s'il ya de la place pour le brunch et après c'est que des trucs avec des options vegan il ya des restos en fait un peu tradis mais ça j'attends flot je pense que ce soir on va aller au bacanal et demain il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont conseillé la petite cuillère donc on verra mais là j'ai vu qu'il y avait un petit bar à jus slash café qui fait des petites options vegan genre avocats de toast et tout donc je pense que je vais me prendre ça pour ce midi et garder les trucs un petit peu plus sympa pour y aller avec flo quand même et aussi je vois grave dans les rues des gaufres lorraine alors je sais pas quelle est la différence entre gaufres lorraine et gaufres de liège mais du coup c'est hyper dommage qu'il n'existe pas un spot de gaufres lorraine vegan du coup je pourrais pas goûter je ne saurais pas la différence mais mais hyper dommage je savais pas que c'était un truc ici les gaufres du coup je vais me diriger vers ce petit café que j'ai vu qui s'appelle sève je crois et on va voir ce que ça donne la déco était très très jolie il y avait un vrai arbre en fait au milieu du coffee shop qui a été fait par un artiste et tout c'était vraiment beau sauf que honnêtement je ne vous recommande pas cette adresse en fait je suis arrivée et j'ai dit que j'étais vegan et que je venais parce que j'avais vu sur apico qu'ils avaient des options vegan donc elle me dit qu'aujourd'hui il y a deux trucs salés et il y a que l'avocado toast qui est vegan sachant que l'autre truc c'était une soupe et que apparemment ils mettent du beurre et du lait dedans quel intérêt je ne sais pas mais bon bref donc je prends l'avocado toast 9 euros franchement j'ai eu deux mini tranches hyper bien garnies bon là autant vous dire que j'ai encore faim j'aurais bien pris l'avocado toast plus la soupe et du coup elle m'explique par contre il fait leur lait d'amande maison pressé à froid et tout et du coup je lui dis est ce que vous pouvez me faire un chocolat chaud avec votre lait d'amande et elle me dit alors non le chocolat chaud on le fait à l'eau mais par contre je peux vous faire un chocolat chaud à l'eau et vous donner le lait d'amande à côté j'étais là ben non vous pouvez pas me le faire avec je peux payer un supplément et tout c'est pas grave non ben désolé on le fait qu'à l'eau et tout j'étais là bon je vais pas prendre ton lait d'amande à 7 balles plus le chocolat chaud à 6 euros donc j'ai pris que le chocolat chaud à l'eau mais je trouvais ça aussi un peu abusé 6 euros pour un chocolat chaud à l'eau qui était quand même voilà ça se sentait que c'était à l'eau honnêtement même si elle utilise un bon chocolat en base et tout donc franchement un peu déçue parce que j'ai payé 15 balles et j'ai juste eu un petit avocat de toast et un chocolat chaud j'ai encore faim et franchement j'aime pas taper sur les petits commerçants parce que je suis consciente qu'en ce moment c'est compliqué les loyers sont chers bon là j'imagine qu'en plein centre ville de nancy c'est cher les factures d'électricité de gaz etc ça augmente c'est compliqué il ya l'inflation donc je sais que c'est pas évident en fait pour les petits commerces mais juste il ya des trucs qui peuvent faire la diff c'est par exemple mettre une belle tranche de pain enfin je veux dire en termes de coût matière je pense que ça coûte pas beaucoup plus cher et c'est quand même un petit peu plus rassasiant pour les clients surtout que bon là c'est pas de la grande cuisine c'est vraiment du pas de la street food mais c'est vraiment pour manger sur le pouce quoi donc je trouve ça un petit peu bon bref c'est pas une c'est pas une adresse que je recommanderais j'y retournerai pas heureusement que flo est pas venu parce qu'il aurait été extrêmement saoulé et évidemment j'ai demandé s'il y avait des desserts vegan et elle m'a dit oui on a des fruits frais j'étais là ok ça me donne encore plus envie de me lancer un peu dans le consulting pour les restaurants parce que je me rends compte que ben un lieu comme ça c'est quand même une espèce de bar à jus où ils font du lait d'amandes maison ou potentiellement ils vont avoir une clientèle qui aime bien avoir une option végétale à la carte et franchement dans les desserts quand je vois que le seul truc qu'ils peuvent proposer c'est des fruits alors que c'est tellement pas compliqué compliqué de faire un bon cake ou je sais pas un bon marbré un bon banana bread vegan ou un bon cookie enfin bref bon du coup j'ai quand même envie d'un dessert vous vous en doutez bien et j'ai vu sur apico qu'il y avait une boulangerie qui a l'air d'être une boulangerie classique mais apparemment il y a des options vegan qui sont proposées donc je vais essayer de trouver cette boulangerie ça s'appelle la boulangerie jacques donc je me dirige vers cette boulangerie jacques bon je suis rentré à l'hôtel parce que je dois travailler mais alors cette petite boulangerie c'est vraiment une pépite l'équipe c'est des amours je suis arrivé j'ai dit bon ben j'ai vu sur apico que vous aviez des options vegan donc je voulais regarder ce que vous aviez elle était trop contente elle m'a expliqué tout ce qu'ils faisaient en vegan donc il y avait des croissants des pains au chocolat des chaussons aux pommes et il y avait aussi des petites pâtes d'ours et en fait je me suis demandé si c'était un truc lorraine parce que j'ai dit ben moi je suis pas d'ici du coup c'est un truc de la région et elle m'a dit non non pas du tout mais par contre c'est un truc de notre de notre famille parce qu'en fait elle m'a expliqué que c'est un commerce qui se passe de génération en génération et en fait c'est son papa qui aujourd'hui à la retraite qui avait commencé à faire des pâtes d'ours donc en fait c'est de la pâte à croissant avec du chocolat à l'intérieur et ils ont continué à le faire comme le faisait son papa donc j'ai trouvé ça trop bien donc j'en ai pris un pour goûter tiens d'ailleurs je vais goûter avec vous je vais laisser la moitié à flot pour qu'ils puissent goûter aussi trop bon trop content d'avoir un bon dessert du coup j'ai pris aussi un petit chausson aux pommes et j'ai pris aussi un pain au chocolat et en fait en vrai j'étais dégoûté d'avoir mangé parce que ils essaient aussi de faire des quiches végétales ils ont les sandwichs ils peuvent faire des trucs en vegan et tout ils sont super ouverts sur ça et en fait la dame m'a expliqué qu'ils essayaient d'être le plus inclusif possible en plus j'ai demandé et apparemment ils ont de plus en plus de demandes sur du vegan donc j'ai trouvé ça trop trop bien et je lui ai dit qu'elle avait plein de commentaires positifs sur apicao elle connaissait pas l'appli et quand j'ai expliqué que c'était des gens qui venaient essayer et qui du coup faisaient partie de la communauté donc poster leur avis des photos etc elle était trop touchée elle était trop contente donc elle a pris le nom de l'appli pour aller regarder enfin bref vraiment je me suis sentie trop bien dans cette boulangerie je trouvais que les gens étaient trop sympas et surtout ils font vraiment plein de trucs pour faire du vegan du coup elle m'a expliqué qu'ils utilisaient une margarine de tourage pour faire les viennoiseries qu'ils faisaient la dorure avec du lait végétal au lieu d'une dorure à l'oeuf on peut y rajouter aussi de temps en temps un sirop etc enfin voilà vraiment ils travaillent ils font tout de manière artisanale tout est fait sur place et du coup ils peuvent s'adapter pour avoir tous les jours des produits vegan donc trop bien si vous êtes à nancy c'est pas très loin de la place tanislas et juste à côté d'une cathédrale là qui a sur la au bout de la rue saint jean là je suis désolée je connais pas les noms mais c'est vraiment juste en face de la cathédrale et écoutez les viennoiseries sont sacrément bonnes je vais manger mon petit dessert et puis je vais me mettre sur la vidéo qui va sortir demain qui est déjà sorti pour vous et que je vous mettrai dans le petit i et puis je vais profiter de cette magnifique chambre d'hôtel parce que franchement je suis trop contente à la base je pensais passer l'après midi à travailler dans le petit café où j'ai mangé à midi mais je suis trop contente d'avoir une chambre d'hôtel aussi stylé parce que je suis bien mieux ici que dans ce petit café bon il est 4h15 et je suis trop contente parce que j'ai terminé la vidéo de demain elle est finie de monter elle est en ligne programmée j'ai fait la miniature la barre d'infos j'ai mis tous les liens produits j'ai mis des ressources en barre d'infos bref tout est ok elle est programmée pour demain matin donc je suis tranquille je pense que flo il va finir vers 18 heures son truc donc ça me laisse deux heures pour répondre aux commentaires youtube donc je crois que je vais partir du bureau et aller me mettre dans ce lit qui m'appelle et je vous avoue j'hésite à manger mon petit chausson aux pommes que j'ai acheté tout à l'heure je voulais le laisser à flo mais en vrai je me ferais bien un petit goûter j'espère qu'il m'en voudra pas abus total bon allez les amis je vais répondre à mes commentaires youtube et puis je vous retrouve plus tard flo est rentré les amis et vous savez quoi il a pas mangé parce qu'il y avait rien de vegan à son truc heureusement que je lui ai gardé une petite pâte d'ours oh c'est vrai bon je t'ai laissé que la moitié mon love ah ouais c'est gros c'est quoi c'est de la pâte à croissants avec du chocolat dedans et en fait je suis allé dans une petite boulangerie la boulangerie jacques jacquins la conne jacquins c'est ça qu'on avait vu sur apicao mais ils sont trop sympas c'est génial cette petite boulangerie ils font plein de trucs vegan et en fait ils font des fournées vegan tu as goûté sans moi j'ai goûté sans toi non mais attends à midi je suis allé dans un truc tellement pourri le truc que je t'ai dit la sève café j'ai bouffé un avocat de toast sur un pain genre fin comme ça qui m'a coûté neuf balles sur la photo ça se voyait je voulais prendre la soupe avec sauf qu'il y avait du beurre et du lait dedans elle m'a expliqué la meuf qu'elle faisait un lait d'amandes maison pressé à froid du coup j'ai dit est ce que je peux avoir un chocolat chaud avec ce lait d'amandes pressé à froid tu vois et non elle m'a dit ah non mais c'est pas possible parce que les chocolats chaud on les fait à l'eau du coup je vous paye un supplément lait d'amandes vous pouvez pas me le faire au lait d'amandes ah ben non c'est pas possible mais je peux vous faire le chocolat à l'eau et vous donner le lait d'amandes à côté lait d'amandes petite bouteille 7 balles chocolat chaud 6 euros j'ai dit ben non je vais prendre juste le chocolat chaud tout seul mais c'est des prix parisiens ces boissons mais c'est abusé franchement un chocolat à l'eau mais 6 euros mais j'étais choquée 7 euros bon ok après ça froid d'accord c'est un prix bon déjà c'est cher quand même pour Nancy mais alors j'étais trop choquée il était pas ouf en plus ouais je l'ai pris ok vegan ouais il était vegan mais il était pas ouf ah oui et d'ailleurs ce que j'ai pas dit dans le vlog tout à l'heure et qui m'a saoulé donc je lui ai bien dit que j'étais vegan en arrivant donc j'ai bien demandé ce qui était vegan j'ai expliqué c'était quoi vegan et en fait elle me fait mon avocat de toast et sur le côté elle me fait des petits points elle me dit du coup vous mangez du miel je dis ben non je suis vegan je mange pas de miel elle me dira mais comme il ya certains vegans qui mangent du miel je vous ai mis sur le côté une sauce à la moutarde au miel elle me dit mais du coup vous la mangez pas comme ça je vous l'ai mis à part j'étais là mais bah c'est ça surtout que j'étais toute seule en fait j'étais première à arriver donc voilà j'ai fait un débrief sur ce petit café mais ça m'a saoulé et donc après je suis allée à la boulangerie et j'étais trop contente de trouver mes petits desserts parce que là c'était juste laisser la moquer mais je me suis aussi enfilée au chocolat et un chausson aux pommes et un croissant non j'ai pas pris croissant j'ai un cadeau pour toi mon petit coeur oui oui devine ce que c'est mon petit coeur mais comme on a une baignoire on peut prendre un bain ce soir avec une boule de bain non mais en fait j'ai appelé à trois heures c'est fermé donc faut voir ce soir bah faut appeler là c'est après qu'elle est bon j'ai pris agrumes bergamot je me suis dit tu allais trop aimer et ça va faire des paillettes dans le bain mais il ya de la passeport d'eau mais non t'es trop contente ma surprise on est sorti boire un verre et c'est pas la première fois que floy m'amène ici et je suis trop fan de ce bar parce que c'est méga confort c'est que des vieux canapés trop douillet comme ça c'est les mêmes à mon époque ouais tu venais ici quand tu étais étudiant ouais mais on est trop bien on peut se montrer d'ailleurs il doit y avoir des mots à moi sur des sièges parce qu'il y avait des tiroirs sur certains sièges c'est vrai du coup on mettait des mots pour le futur imagine tu retrouves un de tes mots du passé bah ouais pour aller voir l'orient du futur ouais ah non j'écris pas pour moi j'irai pour le futur lecteur ah mais regardez comme c'est confit j'adore les amis on sort du resto et flo m'amène à la place tanislas de nuit je vais vous montrer comme c'est joli je vous fais quand même un petit débrief sur notre resto on était au bacanal c'est un resto qu'on avait déjà testé l'année dernière et qui était 100% végétarien avec une option vegan à chaque fois à entrer en plat et en dessert quand on était venu l'année dernière on avait trouvé ça vraiment excellent on avait vraiment adoré et là bon déjà la mauvaise surprise c'est qu'ils ont rajouté de la viande et du poisson à la carte et en fait à la fin du repas on a demandé quand même au serveur comment ça se fait que c'est devenu plus végétarien et bon il nous a dit c'était soit rajouter de la viande soit fermer l'établissement parce qu'apparemment ils avaient pas assez de demande en végétarien mais honnêtement vu ce qu'on a mangé aujourd'hui moi je pense que le problème c'est pas du tout la viande je pense c'est juste qu'il faut moderniser un petit peu les plats parce qu'en vrai ce qu'on a mangé c'était bon mais c'était de la cuisine végétarienne à l'ancienne je sais pas comment vous dire c'était bon mais par exemple le plat bon c'est vu et revu l'entrée c'est pareil c'est vu et revu une petite soupe de lentilles corail et c'est des choses qui je pense en fait donne pas envie de prime abord à quelqu'un qui connaît pas parce que par exemple on a mangé des tenders de choux fleurs pour quelqu'un qui est vegan bah oui nous on connaît on aime bon bah voilà même nous c'est même plus le truc qu'on prend par défaut non mais bon là il y avait ça et puis on se dit oui bon ok tout le monde c'est ça l'option c'est ça l'option mais je pense que quelqu'un qui connaît pas en fait la cuisine végétarienne vegan d'ailleurs même parce que c'était vegan bah il va pas dire ça en fait il va pas dire j'ai envie de tenders de choux fleurs enfin sur le coup tu dis oui bon moi je vais manger quoi des choux fleurs quoi en fait mais surtout qu'en plus ça manquait de protéines en fait il faut vraiment moderniser cette cuisine vraiment donner envie travailler des protéines végétales travailler le saison travailler le tofu ou même des simili parce que même des simili c'est vrai non je veux dire c'est plus c'est plus inaccessible et surtout pour les restaurateurs c'est clair en fait je trouve ça dommage les restaurants qui se disent c'est parce que je suis végétarienne ou vegan que mon concept ne fonctionne pas du coup ils vont rajouter des produits animaux alors qu'en fait peut-être que c'est d'autres questions qu'il faut se poser quoi enfin je trouve ça vraiment dommage je pense qu'il ya juste retravailler la carte faire une cuisine un peu différente un peu plus réfléchi et voilà quoi juste se demander en fait pourquoi les gens veulent pas venir chez moi et en fait le pourquoi c'est pas parce qu'il n'y a pas de viande ça vient d'autre le d'autre part ça se peut que ce soit ça mais non moi j'y crois pas du tout comme tu l'as dit il ya un autre reste vegan bon bah demain spoiler vous vous dites pas ce que c'est vous verrez demain suivez encore le vlog il est trop bien et lui il est vraiment blindé à chaque fois tu vois enfin ils ont vraiment victime de leur succès et pourtant il est plus récent le resto et c'est juste qu'il est plus jeunes quoi je te suis un je sais pas où on va ah oui sur ce on va pouvoir tester notre petite baume de bain de chez lush oui j'aurais bien fait une deuxième nuit dans cette chambre d'hôtel mais il est l'heure de la rendre en tout cas on en a bien profité hier soir on a profité de la baignoire ce matin on a profité du spa parce qu'on avait 50 minutes de spa gratuit avec notre chambre du coup on a fait sauna piscine sauna piscine sauna piscine sauna douche glacée tu veux dire bon flow douche glacée parce qu'il est fou mais sinon moi sauna piscine là on va partir bruncher on va rendre la chambre on va partir bruncher chez big sister qui est le resto vegan de nancy que tout le monde m'a conseillé sur instagram j'y avais déjà été on avait adoré donc là on va faire le brunch parce que la dernière fois c'était le goûter j'espère juste qu'il y aura de la place parce que c'est pas possible de réserver donc on va voir t'as kiffé l'hôtel t'as kiffé le spa bah ouais trop bien moi j'aime trop le sommeil toi ouais trop on était tellement bien dans ce lit je suis dègue de partir j'ai envie de rester encore on commence pendant que flo fait mémuse avec le téléphone avec nos petites boissons chaudes latté avoine pour flo et chocolat chaud avoine pour moi je pense qu'on est d'accord pour dire que l'avocat de toast d'aujourd'hui c'est autre chose que mon avocat de toast d'hier n'est ce pas il est trop beau quoi j'ai pas vu ce dire mais j'imagine bien vraiment magnifique flo il a pris le full english breakfast pour moi j'avoue je suis restée sur un avocat de toast parce que j'ai envie de prendre des coffres après je voulais pas prendre un truc trop gros parce que là je pense c'est chaud à finir quand même mais si tu veux un dessert à frais c'est chaud en vrai regardez comme c'est magnifique on a une belle tranche de pain ouais c'est pas comme il ya quand je fais le focus ça c'est de l'avocat de toast un bon avocat de toast flou attaque j'aime trop le fond j'aime trop je sais que c'est trop bien du coup il met du bacon la vie les saucisses et farm future farm je sais pas si je connaissais pas les les saucisses future farm je crois que c'était bon on a tout fini le pain est délicieux à l'avocat de toast super bien équilibré trop bonne adresse donc maintenant on attend le sucré regardez moi ces gaufres c'est trop magnifique je vais me régaler et la pancake tower de flo en sucré comme quoi je ne prends pas que du salé c'est vrai j'espère que j'ai pas été trop gourmand non t'inquiète on va tout finir je peux y aller ouais je le pense total ça ouais là je pense que j'ai à fond ça fume allez c'est bon c'est chaud c'est toi non c'est pas gentil c'est la force de la craft on l'a vu c'est quoi ça arachou t'as fait l'inquiète Voilà c'est la fin de ce petit week-end à Nancy et en même temps de ce vlog. Je suis un peu dègue parce que j'ai eu des problèmes de micro donc il y a plein de séquences que j'ai dû couper mais bon c'est pas grave. En tout cas on a passé deux jours super cool on a adoré Big Sister vraiment Nancy vous avez de la chance d'avoir un petit resto comme celui-ci je trouve que le concept est vraiment chouette le fait d'avoir un petit déjeuner toute la journée. La déco est super, l'endroit est super cosy et j'aimerais trop à Paris qu'on ait un endroit comme ça. Je pense qu'on y passerait beaucoup beaucoup de temps. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez bien Nancy ou si vous habitez à Nancy n'hésitez pas à me recommander en commentaire d'autres adresses si jamais on retourne faire un petit week-end là-bas Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous laisse mettre un petit pouce en l'air vous abonner à la chaîne ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et évidemment n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !